Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois pas vraiment de présentation, puisque j'ai pas encore vraiment pu mettre les mains sur ce jeu. Je viens tout juste de le recevoir et je me suis dit que c'est typiquement le genre de jeu qui peut être apprécié en épisode, ou en tout cas de découverte, pour vraiment vous donner mes premières impressions. Je vous ferai probablement, comme d'habitude, une vidéo un peu plus courte pour vraiment vous présenter le jeu et vous donner mon avis dessus. Mais pour l'instant, comme le jeu sort seulement le 18 août prochain et que j'ai déjà le jeu entre les mains, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une vidéo dessus, surtout qu'il n'y a pas d'embargo dessus. Donc ça peut être assez intéressant pour vous de le découvrir. Donc il s'agit de The Girl and the Robot, un jeu qui a été développé par des Montréalais du Québec. Le jeu a été lancé sur Kickstarter en 2012 ou 2013, j'avoue que j'ai un doute. Je pense que 2012, puisque ça fait 4 ans qu'il est en développement. Et je sais qu'il est également prévu de sortir sur Wii U et PlayStation 4. Donc j'ai pu un peu de loin voir de quoi il s'agissait. Les développeurs se targuent notamment d'être une inspiration de The Gigantor, d'un réalisateur qui m'échappe totalement. Je vous mettrai ça dans la description de toute façon. Donc je vais faire une nouvelle partie. J'ai déjà pu lancer un peu la partie pour, comme d'habitude, faire un check, des contrôles, etc. Donc j'ai vraiment pas avancé beaucoup dans le jeu jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment l'intro de début. De ce que j'ai pu en voir, le jeu a les textes en français. Il est jouable à la manette et ainsi qu'au clavier. D'ailleurs, j'ai eu quelques soucis à régler la manette, mais je pense que ça venait plus de mon PC que vraiment de moi. C'est notamment à cause de mon programme de streaming, d'enregistrement, qui faisait un petit peu capoter mes commandes. Mais ça se règle assez facilement. Donc comme je vous disais, il est entièrement en français, mais il n'est pas doublé en français de ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent. Ce qui s'explique assez facilement par le fait que ce soit un petit studio. Souvent, pour rogner les coups un petit peu, ils vont faire des versions un petit peu plus internationales, sans véritablement de doublage. Donc on va incarner, de ce que j'ai compris, une petite demoiselle, une jeune fille qui est enfermée dans un château et qui va devoir essayer de s'enfuir. Et assez rapidement, on va s'allier avec un robot qui va nous permettre de tout simplement d'avoir des interactions un peu plus poussées. Donc de ce que j'ai pu voir, la jeune fille a des mouvements assez de base. Donc elle court, elle saute. Elle peut interagir avec les objets, tandis que le robot va surtout être dans des phases d'action et de combat. Donc ce que j'ai pu en voir, en tout cas, c'est un jeu qui se veut très... je ne dirais pas poétique, mais très sobre dans sa manière de faire. On voit tout de suite qu'il y a des inspirations un petit peu japonaises dans le design de certains personnages, en tout cas de loin, mais ça y ressemble beaucoup. Après, graphiquement, ce n'est pas non plus une panacée. Ce n'est pas le... Là, d'ailleurs, je joue en fantastique. C'est quasiment le niveau de graphisme le plus haut du jeu. De toute façon, les développeurs ne se sont pas targués de faire un jeu splendide non plus. Mais moi, j'aime bien, en fait. Graphiquement, c'est très plaisant à regarder. C'est un petit peu trop sobre, peut-être. Notamment au niveau des textures, mais... De toute façon, on ne joue pas à ce genre de jeu-là, à ce genre de jeu indépendant, pour vraiment nous en mettre plein la vue. De ce que j'ai pu en voir, de ce que je pense que les développeurs ont voulu surtout faire, c'est retranscrire un peu leur univers, leur façon de faire. Et notamment, pour un premier jeu, c'est déjà plutôt pas mal pour le studio. Donc, on commence tout de suite après cette première introduction. Et c'est ce petit jeune homme qui nous a sorti de notre prison. Donc, de ce que j'ai pu en voir, ici, il n'y a pas de grande interaction à faire avec le décor. Donc, on va tout de suite... Je sais qu'on peut fermer... Hop, on va fermer le petit pont. Pour vous montrer un petit peu les interactions qui sont possibles dans le jeu. Comme dit, je ne suis pas avancé très loin. Donc, j'ai seulement vu vraiment les débuts du jeu. Tiens, d'ailleurs... Je trouve que la sensibilité est un petit peu trop haute à mon goût. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Non, c'est par là. Ah, c'est encore un petit peu trop. Excusez-moi, j'aurais peut-être dû régler ça avant. Enfin, je règle la sensibilité de la souris, mais je n'ai pas l'impression que ça règle la sensibilité de mon stick. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, un petit reproche, c'est que les options sont très, très limitées. J'ai dû trixer un petit peu avec mon truc. Oups. Ouh, c'est sensible. J'espère que j'ai tout. Eh oui, 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 oui. Ah, ça commence bien. Non, moi je l'ai vu en normal. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, les menus sont assez sobres. Et c'est un petit peu mon regret parce que j'ai dû trixer, notamment pour descendre le son tout à l'heure, pour pouvoir enregistrer convenablement. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, de toute façon, en démarrant le jeu, vous avez tout de suite les options pour régler les graphismes, qui sont assez sobres également. Assez minimalistes. Ça, c'est notre petit robot qu'on va pouvoir délivrer tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il y a des sauvegardes automatiques. Donc de ce côté-là, c'est déjà un bon point. Pour ma part, je suis avancé un tout petit peu plus loin. Là, je sais ce qu'il va falloir faire. Mais je suis vraiment arrêté à cet endroit-là. On va attendre que ce monsieur se ramène. En fait, j'ai arrêté en exploration du jeu juste après que j'ai obtenu l'accès au robot, de toute façon. Enfin, je dis un robot, mais je ne suis même pas sûr que ce soit un robot. Donc là, de ce que j'ai compris, cette amulette va nous donner le pouvoir de switcher entre les deux personnages. Et j'ai vraiment hâte de voir les interactions possibles entre les deux personnages. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils se rencontrent à certains moments. Ou alors si on va toujours vivre en parallèle des deux. Donc comme vous voyez, maintenant je peux switcher sur le robot d'une simple touche. Pour un jeu aussi simple, je trouve que l'animation est plutôt plaisante en fait. Ok, notre robot peut dâcher. Il peut donner un coup d'épée. Ok, il peut viser avec son arc. Ah, il peut même se protéger. D'accord. C'est bon à savoir. Ok, il interagit également avec les objets. Bon, le dash n'est pas extraordinaire par contre. Regardez l'op d'énergie sur votre dos. Si rouge, une partie de votre armure se brise mince. Ok, d'accord. Aïe. Ah, il est un peu. Ah, j'ai perdu mon bouclier, tiens. Ah bah, l'ennemi est tombé. D'accord. J'allais dire que les commandes sont un petit peu... Du rebond sont un poil... Ils sont un poil rude. Mais finalement, c'est juste une question d'habitude. Enfin, je dis souvent ça quand je prends les jeux en main. Et finalement, après, ça va beaucoup mieux. La rencontre de la belle et de la bête. J'aime bien le design du robot. Il est très simple, mais... Il fonctionne plutôt bien, je trouve. Ok, tu lui voues ta vie, ton épée, tout ce que tu veux. Ça ressemble un petit peu à... Je pourrais faire le parallèle avec Ico, mais c'est pas spécialement ça. On voit quand même que le jeu tire pas mal ses inspirations de pas mal jeux de ce genre-là. Tenir. Je peux tenir quoi ? Ok. D'accord. Donc là, je sais qu'il y a un passage qui mène vers le haut. Et qui va me demander à... Avec un ascenseur. J'imagine que ça va être une interaction entre les deux personnages. Et du coup, est-ce que j'envoie le robot dedans ? Ou est-ce que j'envoie la fille ? Je pense que je vais envoyer le robot dedans. Ça me paraît beaucoup plus intelligent. Et après, ça va être le contraire, comme d'habitude. Bon, là, pour ceux qui se le demandent, je joue en 720p pour les besoins de la capture vidéo. Mais ça change pas spécialement grand-chose, de toute façon, dans les graphismes du jeu. D'habitude, je joue un petit peu au-dessus de mes 80p, mais... Pour l'instant, c'est vraiment pas un problème. De toute façon, je pense pas que j'y verrais une grande différence à ce niveau-là. Et puis le jeu reste de toute manière très joli, donc... C'est pas vraiment un problème. Bon, là, j'imagine que c'est pour faire venir la petite fille. C'est très classique jusqu'à présent. Mais bon, comme d'habitude, c'est juste les premières énigmes pour vraiment nous expliquer les mécaniques du jeu. Bon, par contre, ces animations à répétition n'auraient pas spécialement été nécessaires, je pense. Est-ce qu'on peut casser les casses ? J'imagine que non. Bon, évidemment. Ok, cette porte-là, elle s'ouvre. Ah ok, d'accord. C'est les boutons à pression. Donc, on va faire venir la petite fille. Et on va aller explorer avec le robot. Ok, là, il y a un escalier. Là, il y a des boutons à pression. Ok, donc il va falloir que je trouve probablement un moyen de... Oups. Bon. Je pense qu'on va faire le contraire. Vu qu'il y a un robot là-dedans. On va plutôt aller avec elle, ici. C'était celui-là, non ? Ouais. Aïe. Ok, le personnage se régénère. Par contre, il va falloir que je change un petit peu. Peut-être le bouton de place pour le truc. Parce que là, en fait, j'ai les coups sur les gâchettes de droite. J'ai l'arc sur le trigger de gauche. Mais le bouclier est sur le petit trigger de gauche. Et c'est pas... Je trouve pas ça très pratique. J'aurais peut-être plus vu sur... Non. Bon. C'est peut-être une question d'habitude. Donc, voyons voir ce qu'il y a par là. Ouh ! Il y a du monde. Il aime pas mettre son bouclier, mon personnage. Ah, il va falloir que je pense à... Effectuer un petit dash en arrière quand les personnages explosent. Est-ce que je peux interagir avec ça ? Ok, je peux seulement le pousser. Ah ok, d'accord. Super. Ah ! Les combats sont très... Très mécaniques. Voilà. C'est un petit coup à prendre, les combats. Ok. Ok, ok. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire ici. On va essayer de récupérer notre petite demoiselle. Ok, donc maintenant, j'imagine que... Non, 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 non. Non ! Je fais n'importe quoi. Donc maintenant que j'ai poussé la caisse, j'imagine que je peux monter avec elle. Plus simplement. J'aime bien la démarcation de ses chaussures rouges par rapport à son aspect un peu inoffensif. Ah ! Ah ! Ok. Ok. Ah ça, c'était ridicule. J'ai complètement foiré mon coup. Hein ? Ah ! Je recommence ici ? Ah ! Génial ! Ouais. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Là, pour le coup, les points de contrôle sont placés assez archaïquement. Mais bon, en même temps, c'est de ma faute. Attends, j'étais où ? Ah, quel idiot. Bien. Allez, j'ai un doute tout à coup. Ah, mais non, mais j'étais en haut. Oh ! La belle découverte du jeu. Découvrez notre ascenseur. Bon, on va remonter. Bon, du coup, je vais essayer d'avancer un petit peu pour voir si les portes sont déjà effectuées ou si je dois recommencer. Mais t'avis que je dois recommencer. Oh, les ennemis ont l'air d'être dégagés. On va voir dans la salle si le bloc est encore là. S'il est encore là, c'est parfait. C'est juste que je suis recommencé un petit point de contrôle un petit peu avant. Ah, non, je dois remonter. Donc, on fout le robot ici. C'est peut-être juste les ennemis qui ne réapparaissent pas, en fait. Bon, ça ne va pas être compliqué. Puisqu'il me suffit... Non, pas par là. De tracer tout droit. Appuyez sur le jump pour faire un petit saut de fusée. Oui, bon, ça, je pense que je le savais depuis l'occasion. Hey, jump ! Jump, jump, jump ! Ah là là ! On va essayer de les éviter. Ah, zut ! Jump, mais... Ah, zut ! Ah, mince ! Ah, j'ai vraiment du mal avec les combats. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai vraiment du mal avec... Beaucoup de mal avec les combats, en fait. Je pense que ça va être un de mes agacements dans ce jeu. Donc, petite fille. Ah, le point de contrôle n'est pas super bien placé, là. Pour info, là, je joue avec une manette Xbox One. Donc, c'est vraiment pas la manette qui pose le souci. Mais zut ! Ok, ça, c'est l'attaque lourde. Bon, ben, j'ai fait une attaque... Une attaque de furtivité, peut-être. Donc, toi, on va t'avoir à distance. Oh, c'est vraiment un des combats pure feuilles ciseaux, quoi. La difficulté, c'est vraiment quand t'as plusieurs ennemis. Le problème, c'est que le bouclier sort pas tout de suite. Il veut vraiment pas me sortir le bouclier tout de suite. Oh, c'est laborieux. En tout cas, je trouve pas que les combats soient très agréables jusqu'à présent. Ça va peut-être s'améliorer une fois que je serai... Habitué aux commandes du jeu. Mais pour l'instant, c'est... C'est pas vraiment ça. Bon ! On va essayer de pas se vautrer lamentablement, cette fois. Fouh ! Voilà. Là, on court pas. Là, on court. Là, on court pas. Là, on court. Et là, on essaie de pas tomber. Voilà. Maintenez le bouton... Pour réparer son armure. Ah, ok, je peux le réparer. Encore, faut que je trouve où il se l'est. Je l'ai laissé un peu plus bas, il me semble. Merde, j'ai encore quelqu'un ici. Ah, c'est la caméra. Non, 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 non ! Oh ! Mais merde ! Oh ! Bon ! Je sens qu'on va la connaître par cœur, cette... Cette énigme. Enfin, ce puzzle, plutôt. Ah, zut ! Ah, ils auraient pas dû nous foutre autant d'ennemis dans le premier passage. Bon. Donc, il y en a un... Pas ici. J'espère qu'il n'y en a pas, il y en a trois ici. Ah, c'est vraiment le bouton... De... Ce putain de bouclier qui veut pas s'enclencher. Ouais, c'est vraiment pendant les combats, j'ai du mal à mettre le bouclier. Je sais pas pourquoi. Allez, hop ! On essaie de les attirer un après l'autre. Avec un peu de chance. Ça passera mieux. Allez, hop, hop, hop ! Allez, hop, hop ! Allez, hop, hop ! Casse-toi ! Là, du coup, mon armure est un peu affaiblie, mais... Ça devrait passer. Ah ! Voilà, c'est déjà un peu mieux. Et voilà. Maintenant, on va sur la demoiselle. Et on va essayer de monter en espérant qu'il y ait un point de sauvegarde plus haut. Histoire de pas avoir à recommencer tout ça une troisième ou quatrième fois. Bon, ok, j'avoue, je suis un petit peu mauvais joueur aussi. Voilà. Donc, je peux réparer toi, c'est ça ? Ok, il faut que je laisse appuyer, d'accord. Ok, donc, notre petite demoiselle, elle a des pouvoirs magiques. Mais du coup, qui est-ce qu'on doit envoyer ? Bon, ben, on va essayer avec le gros robot. Mais du coup, est-ce que c'est la fille qui prend le contrôle du robot ? Je sais pas. Je sais pas. Bon, encore un petit levier. Même si je sais pas ce que tu fais. Ok. Donc, c'est que la fille peut venir... J'imagine. Ouais, c'est ça. Jusqu'à présent, les énigmes sont vraiment pas compliquées. Le tout, c'est d'essayer de pas... Ouh, non. De pas se planter la gueule. On va essayer... Voilà. C'est ça que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Casse-toi ! On va d'abord y aller avec la fille, parce que je pense qu'il y a d'autres robots dans le coin. Salut ! J'imagine que toi... J'imagine que toi... Tu veux pas être mon copain ? Tu veux pas être mon copain ? Oh ! Voyons, entre personnages de la même espèce, on pourrait être amis, non ? Non, t'as pas envie. On va essayer de voir ce qu'il y a en haut de cette tour. Ok. Ouh, ça sent les nouveaux ennemis, ça. Bon, ben j'imagine... Qu'il faut faire venir la petite fille. Ah, ça c'est peut-être un des points désagréables de The Girl and the Robot. C'est qu'il faut faire des longs chemins pour réunir à chaque fois les deux protagonistes. Ce qui est pas fatigant en soi, mais... Il y a quand même des très longs chemins. Et donc j'imagine que là, la petite fille va pouvoir passer en dessous dedans. Si je trouve le bouton. Enfin, si le bouton veut bien s'afficher. Ah, ok, je peux y procéder. Étoile, losange, soleil, lune... Ok, ça doit être un con. Enfin, je pense. Euh... Je peux rien faire. Ah, d'accord, 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 d'accord. Donc probablement, tout à l'heure, je vais pouvoir... D'accord. C'est les endroits où j'ai le droit de marcher. Mais du coup... Est-ce que la porte ouvre ? Non. Je l'ouvre comment, ta porte ? Je l'ouvre comment, ta porte ? Ça, on est d'accord que je peux pas le pousser. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'était un... Ah, mais du coup, moi... Ah, bon. On va retenir les deux premiers. Euh... Étoile... Euh... Ok. Étoile, losange... On va dire que c'est soleil. Losange, soleil... Lune, étoile, cercle... Étoile, losange, soleil, lune, étoile, cercle. D'accord. On va essayer de pas faire trop de conneries. Donc... Étoile, 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 étoile... C'était ça. Ensuite, losange... Ok, c'est ça. Soleil, c'était quoi ? Je pense que c'est ça. Lune. Ce qui ressemble à une étoile. Euh... C'est ça. Puis c'était le cercle. Oui ! J'imagine que ces copains-là, ils auraient pas été tendres avec moi. Donc là, je peux pousser ça là. C'est bien. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Ça ouvre l'autre porte. D'accord. Donc là, on repart dans un long couloir. En tout cas, j'aime beaucoup les musiques du jeu. Ils sont très agréables. En tout cas, il y a beaucoup de couloirs dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok. Ok. Bon bah du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter à cet endroit-là. Et on essayera d'avancer un petit peu plus la prochaine fois. Ça nous fait déjà un bon aperçu du jeu. A plus tout le monde ! J'aime bien ! J'aime bien ! Mmé ! J'aime bien ! Je verrai-la mettre, mais facile ! Jospes-là ! En tout cas de wavelage ! 僅 ! Sous-titrage FR ?